Les ventredis, si mon Facebook live, tous les ventredis, il y a une école qu'on appelle l'école de prière. J'ai commencé à enseigner cette année, une école de prière, tous les ventredis matin, à partir des 5h du matin. Ceux qui sont sur mon page, ma page Facebook, savent déjà que j'ai donné un enseignement. Vous savez, un chrétien, un croyant qui ne sait pas prier est un danger pour lui-même. Amen. Si tu ne sais pas prier, tu es un danger pour toi-même. Et si tu ne sais pas prier, tu ne peux pas te connecter à Dieu. C'est-à-dire que ton réseau est brouillé. Or, c'est la prier qui permet d'avoir cette âme forte qui permet de se défendre et qui permet de se connecter à Dieu. Or, prier veut dire simplement se connecter à Dieu. Ou du moins parler à Dieu, pour terre à terre, parler à Dieu. Or, quand on parle à Dieu, on se connecte à Dieu. Or, quand tu te connectes à Dieu, il y a un retour. Si quand je suis en train de ne pas appeler quelqu'un, forcément la personne va te répondre. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc si tu invoques, Dieu va te répondre. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses et les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quand tu invoques Dieu, il t'annonce les grandes choses et les choses cachées que tu ne connais pas. Parce que, apparemment, il y a des choses qui nous arrivent, on n'arrive pas à maîtriser. Et c'est difficile pour nous d'avancer parce qu'on ne comprend pas. Or, c'est difficile de marcher dans les ténèbres. Dieu sur les lumières. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir la connaissance. Et surtout, d'avoir une vie de prière. Il y a des gens qui veulent constamment qu'on prie pour eux. Non. C'est vrai qu'on peut prier pour toi. Mais vous voyez, le salut, il est individuel. Nous devons, nous-mêmes, personnellement, cultiver cette vie de prière. Dieu est pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas collectif. On m'a bien saisi. C'est-à-dire, toi, tu peux prier et Dieu peut t'écouter. Or, si tu n'arrives pas à cultiver cette vie de prière, ça sera quand même un danger pour toi-même. Amen. Sauf que c'est qu'il faut avoir une vie de prière. La prière, elle est vraiment nécessaire. C'est la seule chose dans la Bible. Quand vous lisez, la seule chose où Dieu dit, il faut prier à tout moment. La Bible dit, quand tu manges beaucoup, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Oh, il y a des gens qui sont gourmands, hein? Ils vont te manger les... Mais il y a des plats aussi, hein? Depuis un moment, je suis au régime, il y a trop de manquer sur le manger. Je vois les plats passer, il y a trop de manquer. Parce que je sens le temps de perdre un peu de poids, il y a trop de manquer. Il y a des plats, et quand tu vois, tu oublies de laisser jeter. Mais souvent, on finit de prier, on fait, à une heure du matin, on mange. À deux heures du matin, on dit, ce n'est pas bon, mais tu manges quand même. Parce que il y a des plats, tu n'as pas envie de laisser au matin. Il faut que tu manges sans mal de dormir. Or, la Bible dit que l'excès de table est un peu chier, n'est-ce pas? C'est un peu chier. Qui ne fait pas excès de table? Qui n'a jamais fait? Tu as fini de manger un plat qui vient et tu te dis, non, ça là, ce plat là, il faut que je mette ça dans mon ventre. Or, il n'y a plus de place. Mais le deux du plat, fait que tu as envie de manger. Or, la Bible dit que l'excès des tables est un péché. L'ivronnierie, ça dit boire, s'enivrer, est un péché. Mais la seule chose où Dieu dit prier, dans 1.13, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, prier sans cesse. Donc, c'est un commandement d'ailleurs. Quand la Bible dit prier, il dit, prier sans cesse. C'est un commandement. Dieu te donne à chaque chrétien pour dire, il faut que tu pries. Dis Amen. La Bible n'a pas dit qu'il faut qu'on prie pour toi. Non, la Bible dit qu'il faut que tu pries. C'est vrai que dans un premier temps, on peut prier pour toi. Mais la Bible dit que tu dois cultiver une vie de prière. Or, le jour où tu n'as plus une vie de prière, c'est la catastrophe spirituelle dans ta vie. Or, il y a des gens comme ça. Ils aiment avoir cette fois collectif, quand je suis dans l'église, le feu, le feu, le feu. Seigneur, Seigneur, le diable, je te brise, je te casse. Or, ce n'est pas partout, on brise. Ce n'est pas partout, on casse. Il y a des enseignements que vous devez avoir. J'ai commencé à donner les sept étapes de la prière. J'ai commencé à enseigner comment posséder les richesses. J'ai commencé à enseigner dans la prière comment terrasser un démon d'une région, comment terrasser un démon de la sorcellerie. Tout ça, c'est des prières. Or, si tu n'as pas ces âmes-là, il sera difficile de gagner un combat. Amen. Vous m'avez compris? La Bible n'a pas dit, on priera pour toi. La Bible dit, prie sans cesse. Prie sans cesse, la Bible s'adresse à toi. La Bible dit qu'il est de prier sans cesse. Donc, tu as dit, à toute occasion, tu dois prier. Or, les gens, il n'y a rien qui ne prient pas. Ils sont légers qu'on lit. Dès qu'ils touchent le lit, Seigneur, tu es. Merveilleux, là, c'est parti. Or, ils peuvent regarder la télévision. Maintenant, il y a baptême, bonheur, il y a midi premier, il y a soir des bonheurs. Et ça, il ne dort pas. Une heure du matin, ses yeux sont prêts. Mais quand il touche le lit, Seigneur, il bâille. Tu es. Ça veut dire qu'un chrétien, tu es un chrétien mort. Les choses de Dieu n'utilisent pas grandes choses. Or, tu dois être content quand on te dit d'aller dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La maison, non, c'est la présence de Dieu. Tu dois être content quand on te dit d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas que c'est toute ta joie. C'est là-bas que c'est toute ta guérison. C'est là-bas que c'est toute ta restauration. Donc, si tu es vaincu par un sommeil, qu'est-ce qu'il s'agit de la prière, est-ce qu'il y a un problème? C'est qu'en toi, éteins la flamme de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'en toi, éteins la flamme. Or, quand tu as les choses spirituelles en toi, tu aimes bien les choses spirituelles. Amen. Tu aimes bien les choses de Dieu. Tu es attiré par les choses de Dieu. Donc, en temps normal, l'abîme nous demande de prier. Il dit, on est sur le chapitre 5, le verset 17, il dit, prier sans cesse. C'est un commandement pour chacun d'entre nous. Nous devons avoir une vie de prière. Les grands combats se rappellent dans la prière. On a vu l'exemple de Moïse sur la colline. Pendant que le peuple amalécite a tendance à attaquer Israël, on a vu Moïse qui a combattu dans la prière et qui a pris le dessus sur Amalek. Amen. C'est la prière. Surtout aujourd'hui, il y a des gens, vous voyez, la stratégie du diable, la stratégie de Satan, des démons et de la sorcellerie, c'est de vous tuer spirituellement. Et comme on voit, c'est le manque de prière. quand tu commences à ne plus trop prier, il y a un problème. Quand tu commences à ne plus trop gêné, il y a un problème. Non, quelqu'un ne gêne pas trop les charnels. Ça, c'est clair. Quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, il a aussi un souci. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Donc, la prière est recommandée à chaque chrétien, à chaque croyant. Amen. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière. On dit Amen. Voilà, c'est pour cela qu'il faut avoir une vie de prière. Maintenant, comment prier? C'est la question qui revient. Cette question, elle revient constamment pour dire, c'est vrai, prophète, mais on doit prier comment? Ah oui, c'est une très belle question. La question m'est toujours posée. On prie comment? C'est vrai. Parce qu'on ne prie pas comme ça. Amen. On ne prie pas comme ça. Donc, j'ai essayé de donner par la grâce de Dieu des éléments tels que les sept étapes. Vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Les sept étapes de la prière. Amen. Est-ce qu'on suit un peu? Je suis en train de nous donner une âme puissante contre la sorcellerie. L'âme puissante contre la sorcellerie, c'est la prière. C'est pas non, le prophète Crassou en train de prier pour moi, c'est finir de dormir. Le prophète Cécile prie. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens à faire des sorcelleries là. Je n'ai pas fait des Crassou, c'est une grâce de Dieu. C'est sorcière, mais mange pas. C'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas Cécile plus fort. Même si j'ai reçu le don, mais c'est la grâce de Dieu. C'est tout. Donc, l'âme la plus puissante, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tes ennemis auront raison sur toi. Les grands combats se remportent dans la présence de Dieu. Au moment où les gens sont en train de te combattre charnellement, où toute une armée des humains sont en train de se liguer contre toi, ils ne savent pas où mettre la tête. Mais frère, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est là-bas. Regardez un peu Marrocher. Le roi s'est levé pour dire qu'il faut qu'on est trémique d'Israël. toute l'armée d'Israël, le peuple d'Israël entre Esther était reine. Marrocher va vers sa nièce pour lui dire, mais écoute, il y a un souci ici. Le roi a signé un décret où on doit nous tuer. Elle dit, mais ça fait un bon moment, je ne sais pas aller chez le roi, je ne sais pas comment plaider. Elle dit, ok, que ce soit par toi ou pas, nous sommes convaincus d'une seule chose, que notre Dieu que nous prions nous fera sortir de cette situation. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décrété un moment de prière. Ce n'est pas laissé dans la bouche. Ils ont décrété la compréhension. C'est ce que le gars a donné dit, c'est vrai. Parce que si je reste aussi en marge de cette situation, ce serait grave. Elles se sont tous mis dans la prière. C'est ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Vous connaissez bien le jeûne d'Esther. Les trois jours de prière de jeûne. Ils ont jeûné pendant trois jours. Or, en temps normal, dans cette royauté-là, il y avait une canne en or qu'on appelle la sept. Cette canne-là, elle n'est pas tendue à une reine. Si tu vas dans le palais, que le roi ne te tend pas ça. Tout se passe. Dans le palais, le palais royal, il y a tout là-bas. Il y a des gens qui sont là pour tuer. Le roi se lève matin pour dire, il dit, il y a longtemps il n'est pas encore tué. Et puis il va y aller les gorges. Dans les palais comme ça, demandez. Donc, il y a des gens, oui, si, si. Il y a des gens qui sont là dans le palais pour égorger. Donc, si le roi n'en sait pas, ne te lance pas la carte et que tu ne touches pas, on t'égorge. Donc, Estelle a réfléchi. Mardoché dit, nous, on s'en fout de ça. Dis à quelqu'un, on s'en fout de ça. C'est une loi humaine, ça c'est l'homme qui a décidé. Ok. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons ? C'est d'amener Dieu à changer cette loi. Est-ce que vous savez que dans la juridiction ivoirienne, la doit est interdit ? Vous savez ça ? Non. Ah, moi je vous informe, aller demander dans la constitution, on ne doit pas doter une femme. Non. Ah, vous ne savez pas ? Non. Mais la loi de Dieu au-dessus de toute loi, c'est pour ça que nous avons doté. Tu n'es pas venu pour te plaindre. Parce que la Bible reconnaît ça. Mais avant, c'était deux, dix beaux. Allah, il a fait comment ? Yahou a fait comment ? Il a fait comment ? Il a fait de la petite dix beaux pour la doter. Le vieux Yahou, il vient marier avec dix beaux. Il a mûri. le fou a dit bon, c'est fini, il y a des dotes là. Tu prends ta femme, va la marier. C'est là, on a supprimé dotes. Mais non, on fait. C'est comme vol. En fait, t'es poussé. La constitution ivoirienne dit, c'est supprimé. Mais non, on a un courant, on fait même fait. On met sur Facebook, on a bien de doter, tant, 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 oh là, quand on a la constitution, c'est interdit. Mais la loi de Dieu est au-dessus de ça. Parce que le vrai mariage, nous avons remarqué que c'est le mariage coutumé. L'église a remarqué ça. La juridiction humaine où on vient signer là, ça c'est rempli de formalités. C'est deux familles qui marouillent les enfants. Nous avons compris cette loi là. C'est pour ça que chez nous ce n'est pas interdit. Amen. Vous comprenez ? Donc, il y a ce que les gens disent et puis il y a ce que la loi de Dieu dit. Donc, Madoche a compris. Il dit, tu es-tu, toi esthète, il ne va pas plaider. On s'en fout. Nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Au fil de cette présence, nous allons voir le secours de Dieu. Elle s'en a compris. Elle n'est pas restée en marge. C'est pour ça que frère, quand les gens se mêlent, ils se lèvent contre toi, ils se liguent. C'est normal. Toute une destinée est attaquée. Amen. Vous savez, quand Dieu va vouloir te lever, les gens vont d'abord te jeter en bas. C'est mon message dimanche. Vous savez ce qui s'est passé, Joseph ? On est Joseph, il serait établi si ses frères ils l'ont jeté dans un puits. On est devenu être patron, on le jette dans un puits, il est en bas. Comment vous comprenez ? On est serré à la tête de ses parents, mais on l'a jeté dans un puits. Les profs, frères, il a eu un rêve, ses profs, ils l'ont jeté dans un puits. Où est le rêve ? Il ne s'est pas arrêté là. Il voulait encore le mettre en prison. Mais écoutez, Joseph croyait à son rêve. Il croyait à son élévation. Amen. Il croyait à son élévation. Mais regardez, regardez la vie de Joseph. Il était un homme pieux. La vie qu'il était tellement beau que la femme de Potiphar s'est trompée. Elle dit, mais ça fait un mot, mon mari n'est pas là. Joseph, est-ce que tu vas le remplacer ? Joseph a dit non. On peut partager tout. Mais femme là, on ne partage pas. Amen. Bravo. Amen. Il y a des choses qu'on peut partager dans une maison. Je vous dis la vérité ce matin. Mais femme et garçon ne partagent pas ça. Amen. Donc, ils avaient fait la part des choses. Ah, vous connaissez bien femme. Si femme veut quelque chose, elle va te montrer quelque chose. Il est petit supervision de maison. Elle dit, mais viens, mets pour moi dans mon dos. Le pauvre. bon, c'est dans le dos. Bon, madame, ça ferait. Mais dans le dos, madame l'a attrapé. Il a dit non. Il a la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu, il ne peut pas lui permettre de coucher avec la femme de son patron. Parce qu'il croit son élévation. Ça l'a conduit en prison. Dieu était où ? Pourquoi Dieu ne l'a pas défendu ? Parce qu'en temps normal, quand Dieu va te vouloir te lever, les gens vont te chiffonner d'abord. Il va lester qu'on te chiffonne, qu'on te malasse, qu'on te malasse, qu'on t'insulte. Moi, quand on me rencontrait dans les grands pays, dans les nations, on dit, le jour où on a vu que tu es habitué, on t'insultait sur Internet. C'est cette vidéo-là qu'on a fait des recherches et puis on a commencé à t'aimer. Parce qu'on a vu ce que les gens disaient et puis, ce que nous avons fait comme enquête, on a vu que c'était faux. On a fini par t'aimer pour dire, aujourd'hui, on va te soutenir. Les gens ont été façonnés d'abord. Jésus-Christ, c'est quoi? Son corps. Pourquoi il dit c'est mon corps? Mon corps, il dit mon corps était un pain. Réveillez qu'on fabrique le pain. Vous avez une fois visité une boulangerie, allez visiter une boulangerie, vous allez comprendre. Vous allez comprendre le corps de Christ qui représente comme le pain. Comment le corps, la famille est malassée, on tape, et puis maintenant, ça sort, c'est bien cool. Et puis on mange, on est content. Donc, pour que Dieu te lève, mais tu vois, qu'on est, c'est une humiliation pas possible. Les gars, ils veulent à la hauteur, ils veulent, ils veulent, ils veulent, non. Jésus a dit, ils ont expliqué le songe, les mêmes frères qui devaient, Jésus s'est établi sur eux, les mêmes frères l'ont jeté dans un puits. C'est-à-dire, c'est fini pour toi. Tu veux te lève, maintenant, tes mains sous la tête, ils l'ont mis sous la tête. Après ça, ils l'ont vendu. Après ça, ils se retournent dans une prison. Donc, écoutez, ce qui vous arrive là, ça contribue à votre élévation. Dis Amen. Amen. Les gars, c'est plein. Vous savez pas que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle déguisé. Les gars, les gars, les gars, les gars, la Bible dit que le monde peut te rejeter. Mais si Dieu, tu as le soutien de Dieu, mais tu as gagné le combat. Mais on ne baisse pas les bras. Ce que Mardoché a fait, Mardoché est resté dans la présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu qui a donné la victoire à Mardoché parce qu'il allait traiter Dieu. Toi, tu traites avec qui? Il y a des gens qui t'entend pleurent, les larmes. Ça, c'est dangereux. La Bible nous dit on lui recommande ton sort à l'éternel. C'est clair. Le sort que les gens t'ont attribué, le sort, ce qu'ils t'ont donné est vif, c'est un sort. Ça te fait mal. Tu saignes dans ton cœur. Va partager ça à Dieu. Amen. Partage ça à Dieu. Lui dit je ne peux pas supporter ça. Moi, j'ai un humain. Dieu, voici, tu vas voir que Dieu puisque le même dit vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve dans la présence de Dieu. Le fardeau va le partager au Seigneur. Il est parti à dire mon Dieu dans la loi humaine. Moi, il y a un traité avec Dieu. Quand vous traitez avec Dieu, c'est que toutes les lois humaines établies pour vous faire du mal échouent. Dieu, Amen. Amen. Elle va pendant que le roi t'en la cale. Qu'est-ce que tu veux le roi? ma reine. Qu'est-ce que tu veux? Et puis, il ajoute pour lui demander moi tout ce que tu veux. Même si tu veux l'argent du royaume, je vais te donner tout ça. Écoutez bien les propos du roi. Elle n'est pas la seule. Or, parce que Dieu avait déjà touché son cœur dans la prière. Vous voulez affronter une monsieur dans les affaires où ne priez pas. vous avez supprimé qu'il a fait échouent. Non, je voulais faire une affaire, ça a échoué. Mais c'est normalement que ça a échoué. Les esprits des familles ne vont jamais vouloir que tu aies la rage à l'argent. C'est ça que quand vous avez une relation amoureuse, vous voyez que c'est sérieux, il y a des choses que vous ne pouvez pas pâter aux jambes. Il y a des choses. Vous savez, quand vous commencez à avoir une relation, vous savez que Dieu c'est bon, il faut éviter d'en parler à certaines personnes. Tant que ce n'est pas bien fait, bien propre, il n'en parlait pas à d'autres personnes. La seule personne à qui vous parlez c'est Dieu. Il y a des gens qui sont experts en parler, ils veulent tout expliquer. Ce n'est pas tout en esprit qu'aujourd'hui. Le roi lui dit demande-moi tout. Il dit mais non, je n'ai pas besoin de demander l'argent. Voici, voici mon peuple. Le roi dit ok, j'ai satisfait ma femme aujourd'hui. C'est comme ça le peuple d'Israël était parmi. Tu as une situation où tu n'as pas vu des prières. Qu'est-ce que tu veux? On a à prier pour toi. Bon, le prophète, on a à prier. Tu veux que le prophète il va avoir un ministère d'intercession. Lui, il va prier pour toi et tu as du dos. Tu vois, ce moment-là, je n'ai pas beaucoup pour tout le monde. Tout le monde connaît le sucre dans ce sommet-là. Tout le monde connaît que c'est sucré. Mais à un moment donné, il faut prier. Donc, la prière c'est nécessaire pour chacun d'entre nous. Il faut avoir une vie de prière. Il ne faut pas aller t'asseoir sur le lit pour dire Seigneur, tu es mais vers Il est 5h du matin. Et les gens, quand ils commencent à prier, ils sont allergiques. Ils ronflent. Mais télévision, ils peuvent regarder de 6h à 2h du matin. Or, c'est la présence de Dieu. Or, le diable sait. Il se choque. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu auras beaucoup de choses. C'est pour ça que la Bible dit, priez sans cesse. La Bible dit, il faut prier à tout moment. Il ne faut pas t'arrêter. Amen. Donc, il y a 7 étapes de la prière. Les 7 étapes de la prière, j'ai déjà enseigné ça. Je vais encore enseigner tous les ventes qui disent, ça serait comme ça, les corps de prière. Il y en a 7 étapes. Parce que la prière, on ne prie pas comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, tu me vois, je fais pitié. Pardon, Seigneur, je fais pitié. Puis, il pleure. Il n'y a pas prié. Amen. Dieu s'en fout de l'âme des gens. C'est ça que Dieu s'en fout de l'âme des gens. Il n'est pas sentimental, il est à moi. C'est-à-dire, les gens veulent toucher la sensibilité de Dieu en pleurant. Seigneur, il va y faire ça. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il fait pitié. Seigneur, tu vois, tu vois, il pleure. Il ne prie pas. Dieu, ce n'est pas une question de morgue. Ce n'est pas, il faut se dire, tu vas venir devant lui, il va dire, non, il fait pitié. Non. Donc, il y a les étapes dans la prière. La première étape qui est intéressante dans la prière, c'est comme le tabernacle, la construction du temple au temps de Moïse, la synagogue, le tabernacle. Il y a le lieu, il y a trois parties importantes. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était consacré au pardon des péchés. Parce qu'on ne peut pas rentrer, Dieu, il est quoi? Il est trois fois saint. On ne peut pas rentrer dans sa présence sans être sanctifié. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas péché dans sa vie ici. Il n'y a pas. Il y a un dos qui dit, oh non, moi, mon cœur est blanc. Si vous voyez, quelqu'un qui dit son cœur est blanc, c'est un sorcier. Parce que le cœur même, il est rouge, il n'est pas blanc. Pour toi, il est blanc, c'est un sorcier. Voilà. Personne n'a un cœur blanc ici. Tu as venu plaisanter ton cœur pour dire que c'est blanc. Le cœur de l'autre n'est pas blanc. La Bible dit quoi, dans le Romain dit, le cœur de l'homme est mauvais de par-dessus tout. Seul Dieu peut dompter ce cœur. Seul Dieu. C'est Dieu le Dieu. En longueur de journée, elle est de mauvaise pensée que nous allait. C'est parce qu'on ne rentre pas en exécution des mauvaises pensées. Elle n'est jamais si on ouvre leurs pensées, on a fui ici de la salle. Vous savez ce à quoi ils pensent la même là? Nous, mon Dieu, il y a longtemps on est partis. C'est pour ça que je ne réponds pas à tout le monde à tes souhaits. Je ne dis pas ça à tout le monde. Tu vas dire, quand quelqu'un est ternu, je ne dis même pas à tes souhaits. Je ne sais jamais ce qu'il y a dans sa tête. Amen. On dit Amen? Amen. Voilà, donc, la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais de par-dessus tout. Donc, quand tu entends qu'il rentre dans la présence de Dieu, il faut arrêter ta comédie. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Il faut reconnaître ça. Par ta nature adamique. Adam et Ève ont posé un acte. Nous sommes sortis de ces deux personnes. Aujourd'hui, cette nature a fait que nous sommes pécheurs de l'homme de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit tous sont péchés qui sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, d'abord, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu reconnais d'abord toi ta nature pour dire au Seigneur je sais que je suis pécheur et demande pardon. Ça, c'est en général. Maintenant, il y a des péchés que tu fais, qui fais, qui ne plaisent pas à Dieu. Tu demandes à Dieu de changer ton cœur. Quand Dieu voit ça, il va serre quelqu'un que je peux écouter. Vous comprenez? Amen. Amen. Voici la personne que j'ai pu écouter. Parce qu'elle reconnaît sa faiblesse. Vous savez, quand la Bible dit que quand tu t'humilies, Dieu te rend grand et t'as grandi. Donc, tu t'humilies dans la présence de Dieu pour dire tu reconnais ta nature. Vous comprenez? Ok. Maintenant, après avoir fini cette étape, pourquoi c'est important? Parce que la Bible dit quoi? Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ni son aurait trop dupe en tant que mais ce sont nos péchés qui mettent des crimes. Comme vous lisez Esaïe 59, le verset 1. Donc, ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Vous comprenez? Donc, après avoir fini de confesser les péchés, il y a un état qui est très important qui est le remerciement. Ça veut dire quoi? Tu lui remercies pour ce qu'il a fait pour toi. Tu as envie là. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Tu n'es pas mort. Ça ne dépend pas de toi. C'est une grâce. Il dit lui merci. Donc, tout ça là, tu lui dis merci. Et après avoir, ça c'est la deuxième étape, après avoir dit merci à Dieu, il y a une troisième étape qui est importante, l'adoration. Elle est différente de remercier. Parce qu'on est dansant pour adorer Dieu. Non, on danse pour louer Dieu. On danse pour remercier Dieu. On est content qu'on remercie Dieu, on danse. Parce que louant, je vais dire, dis c'est au bien fait. Ma fête, c'est ma fête. Or, l'adoration est différente, c'est de dire les mérites de Dieu. On adore Dieu parce qu'il est grand. Parce que nous sommes tous appelés comme des adorateurs. Tu te lèves, tu dis je t'adore parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es mon Dieu, c'est pour cela que je t'adore. Ça c'est dit les mérites de Dieu. Ça c'est la troisième partie. Maintenant, la quatrième partie qui est encore intéressant, c'est le combat. Amen. Pourquoi le combat? Parce que chaque fois que Dieu le fait, nous sommes en combat avec les esprits. Nous sommes en combat avec les démons, nous sommes en combat avec la sorcellerie, nous sommes en combat avec les ténèbres. Donc il faut présenter le combat en combat. Après avoir fini le combat, vous présentez votre sujet du jour au Seigneur. C'est là que vient le sujet. Vous dites Seigneur, voici mon besoin. Ça c'est la cinquième partie. La cinquième étape. C'est ça? Non, la cinquième étape. La sixième étape, c'est l'intercession. Il ne faut jamais faire un pied égoïste. Jamais. Il y a des gens qui prient pour eux, ils ne prient pas pour les autres. Or, je vous vis dans une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. On a attendu hier qu'il y ait des trucs, mais nous prions Dieu pour que la situation se calme au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça l'intercession. Priez en faveur d'eux. C'est ça l'intercession. Donc, il faut prier en faveur de la Côte d'Ivoire, vous priez en faveur de votre quartier, vous priez en faveur de votre commune, vous priez en faveur... Moi, j'ai prie toujours en faveur de la commune. J'ai prie pour le maire, j'ai prie pour tout le monde. Heureusement, aujourd'hui, les denis ministres. C'est nous qui avons prié pour lui, nous l'avons consacré. C'est une notion de YouTube. Donc, il faut prier. Ça, c'est l'intercession. Ça, c'est la 6ème partie. Maintenant, la 7ème partie, ça termine, c'est la dernière partie, c'est de dire, tu reviens encore pour remercier le Seigneur d'avoir exaucé les prières. Un acte de foi. Pour lui dire, c'est vrai que j'ai passé du temps devant toi, mais je t'ai fait confiance. Je sais que tout ce que je t'ai présenté, tu m'as exaucé. C'est ce qu'on s'en clôture, la prière. C'est ce qui devait les 7 étapes de prière. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, le vendredi, ça serait une école de prière. Je vais commencer sur mon Facebook Live et puis je vais commencer à l'écrire. Donc, voici les 7 étapes de la prière pour vous montrer comment prier. Parce que si vous n'arrivez pas à prier, c'est pas bon. C'est là que vous avez les sujets. Surtout la 5ème partie, les sujets là. Essayez d'énumérer vos sujets. Quand Dieu exauce un sujet, c'est comme le sujet de l'année. Moi, j'ai un sujet de l'année. J'attends de Dieu cette année. Donc, vous énumérez la chose. Ou pas quand vous êtes devant... Mais, qu'est-ce que je dois demander au Seigneur? Ça veut dire toi que tu n'as rien dans la tête. Il faut présenter tes sujets à Dieu. Si c'est mariage, tu présences ça au Seigneur. Si Dieu ne t'a pas envoyé un mari aujourd'hui, c'est qu'il est en train de te transformer. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te donner une femme qui est armée à quelqu'un qui va aller me traiter demain. Non. Amen. Voilà. Donc, Dieu te désarme d'abord et l'annève tous les missiles sols et l'air. Les missiles sols et puis qui est. Là, si il y a les paroles des femmes, c'est un missile sol. Là, sol et puis elle. C'est ce que tout le cas tu entends et tout ce qu'elle dit. Les 1024 s'élèvent. Dieu, tu te débarrasses de ça pour te donner un bon mari. Amen.